Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt disparaîtra. Je n'ai pas été très présente ces derniers jours parce que je me concentre sur les éditions Zora Dark. Et bientôt je vous parlerai de livres précis, que je suis en train d'améliorer, de relooker, de compléter, etc. Alors dans cette vidéo je vais vous argumenter sur le fait que, que ce soit le coranisme ou le sunnisme, que ce soit les coranistes ou les sunnites, les membres de ces deux sectes sont visés par le verset d'Al-Bakara 85, de la Sourate Al-Bakara, verset 85. Donc là, Dieu se met en colère contre ceux qui croient à une partie du livre. Et on rejette une autre. Et je vais argumenter pour montrer qu'en fait c'est aussi bien les sunnites que les coranistes qui font ça. C'est-à-dire qu'ils croient en une partie du livre et en rejettent une autre. Ils croient en une partie du Coran et ils en rejettent une autre. Alors, on va prendre la démonstration pour les sunnites, elle est très facile, pour les coranistes aussi d'ailleurs. On prend par exemple le verset « pas de contrainte en religion ». Pour beaucoup de sunnites, il a été abrogé, soit par un hadif, soit par un autre verset du Coran. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'il est abrogé ? Eh bien, qu'il n'est plus valable. Autrement dit, chaque fois qu'on prétend qu'un verset est abrogé, on rejette une partie du livre. Puisqu'on considère comme non valable, comme périmé, comme inutilisable une partie du livre. Ce qui fait qu'on est visé par le verset 85 de la Sourate Al-Bakara, de la Sourate 2, je crois. « Croyez-vous donc en une partie du livre et en rejetez une autre. Quelle est donc la rétribution de ceux qui agissent ainsi parmi vous, si ce n'est d'être frappés nioumis dans la vie d'ici bas, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés vers le châtiment le plus dur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » Ce verset souligne l'importance d'accepter tout le Coran. Et donc de ne pas en rejeter des bouts. Quand on prétend qu'un verset est abrogé, on rejette une partie du Coran. On rejette le verset qu'on prétend abroger. Puisque, appartenant où le verset est présent dans le livre, on doit l'accepter et considérer qu'il est toujours valable, qu'il nous concerne nous, et que nous devons le prendre au sérieux. Et donc pas le rejeter sous prétexte que tel adif ou tel autre verset le contredirait et l'abrogerait. Donc pour les sunnites, c'est facile, il suffit de prendre en compte tous les versets qu'ils considèrent comme abrogés, et de prendre en compte le fait qu'eux les abrogent, puisque ce n'est pas Dieu qui abroge, c'est bien les savants qui prétendent que des versets sont abrogés qui les abrogent, autrement dit, qui refusent, qui refusent leur sens, qui refusent de leur accorder de l'importance, de la valeur, un poids. Donc ça, c'est pour les sunnites. Maintenant, on va faire la même démonstration pour les coranistes. Eh bien, il suffit de penser à tous les versets où Dieu nous demande de suivre le messager, d'obéir au messager et de soutenir le messager. Tous ces versets, et il y en a beaucoup dans le Coran, les coranistes les considèrent comme abrogés par la mort du prophète. Donc ils considèrent que ce sont des versets qui ne sont plus valables, puisque le prophète est mort. Mais en fait, ce n'est pas plus justifié que des abrogations sunnites. Les sunnites vont abroger le Coran par le Coran ou le Coran par les hadifs. Les coranistes abrogent des versets par la mort du prophète. Mais dans les deux cas, il s'agit de décisions, de décisions dont Dieu a nié la valeur en disant qu'on ne doit pas rejeter une partie du livre. Donc le fait que le prophète soit mort ne périme pas les versets qui nous demandent de le suivre, de lui obéir et de le soutenir. Il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Tout le Coran est intemporel. Tout le Coran nous concerne. Tout le Coran est à prendre au sérieux. Les sunnites vont se débarrasser de certains versets qui les gênent en les prétendant abrogés par d'autres ou par des hadifs. Les coranistes vont se débarrasser de certains versets qui les gênent en les prétendant abrogés par la mort du prophète. En réalité, aujourd'hui comme hier, on est censé suivre le prophète, lui obéir et le soutenir. Et il y a réellement, on peut réellement le faire. Les coranistes prétendent que c'est infaisable, que donc tous ces versets seraient à jeter à la poubelle et que la mort du prophète les a abrogés. Alors ils ne vont pas utiliser le mot abrogé, mais ça ne change strictement rien. À partir du moment où ils pensent que ces versets sont inapplicables et ne doivent pas être appliqués, ils se livrent eux aussi à des abrogations. Ce n'est pas Dieu qui abroge ces versets, ce sont les gens qui prétendent que certains de ces versets sont abrogés. abrogés, c'est-à-dire disqualifiés, supprimés, annulés, périmés par d'autres. Or, le Coran est un rappel à toute l'humanité. Jusqu'à la fin du monde, tous ces versets ont une dimension intemporelle et nous parlent à nous aujourd'hui, y compris les versets où ils se demandaient de suivre le prophète, d'obéir au prophète et de soutenir le prophète. Ce ne sont pas des versets périmés, car Dieu savait très bien que le prophète allait mourir. Il a quand même laissé ces versets dans le Coran. C'est bien que nous sommes, malgré la mort du prophète, censés le suivre, le soutenir et lui obéir. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.